Après Waterloo, les Anglais ont choisi comme lieu d'exil pour Napoléon Sainte-Hélène. Et ce pour trois raisons. D'abord, naturellement, l'île est une prison idéale. Elle est située à plusieurs milliers de kilomètres de toute côte, et donc il est long et difficile pour un navire de l'approcher. Cet ancien rocher volcanique qui se dresse sur la mer est une véritable forteresse naturelle, tant ses accès sont étroits et bien défendus par les Anglais. Ensuite, deuxième raison, l'île n'offre pas les mêmes garanties juridiques qu'en Angleterre. En effet, l'Abeas Corpus ne s'y applique pas car c'est une propriété de la Compagnie des Indes. Donc Napoléon ne pourra ni engager d'avocat pour le défendre et ni contester son exil. Ce point est très important pour les Britanniques qui ne sont pas très à l'aise juridiquement avec cette déportation. Enfin, comme l'île est lointaine, les communications sont difficiles, donc les Anglais espèrent que l'on oubliera Napoléon assez vite et sur ce point, ils se tromperont lourdement car Napoléon parviendra très bien à communiquer avec l'Europe.